Bonjour Serge, dis-moi, est-ce que tu peux te présenter pour les fans de la chaîne de Pierre Jouventin ? Je m'appelle Serge, ma passion c'est les animaux. J'ai toujours été bercé dedans. Quand je dis bercé, je n'ai pas une famille animalière, ce qui ne s'appelle pas du tout, mais toujours attiré depuis mon enfance entre le petit chien, les cochons d'Inde, et puis ça a commencé par les chevaux et ensuite les bovins. J'ai une formation équestre, on va dire académique de concours complet, mais c'est ce qui me correspondait en fin de compte pas du tout. Ce qui m'amusait c'était de monter accru sur les chevaux et puis de les faire cabrer. J'ai laissé toutes ces formations en fin de compte après avoir eu tous les diplômes et puis je me suis formé tout seul en quelque sorte. On va dire que je suis un autodidacte. Alors je pense que j'ai un cerveau qui est très feignant pour ouvrir les livres. J'ai un cerveau qui cherche le confort et donc voilà je suis tout le temps dans l'observation. Je pense, je parle, je vis animaux, mais pas d'une façon obsessionnelle, attention, et je ne fais pas d'anthropomorphisme. C'est-à-dire que les animaux ont leur place, moi j'ai ma place. Je ne dormirai jamais avec un chien, jamais avec un chat. Il peut avoir son espace dans mon habitat, pas de souci, mais tout est bien séparé. Voilà. Et je suis tout le temps dans l'observation et tout le temps à me remettre en question. Voilà. Penser ce qu'eux peuvent penser et je n'ai jamais d'idées préconçues quand je prends un animal. Effectivement, j'apporte toujours une éducation, un apprentissage et ensuite l'animal va m'ouvrir des portes, on va dire des opportunités et je vais les saisir. Voilà. Donc je leur demande suffisamment pour qu'ils sachent faire, mais pas trop pour les ennuyer non plus. Voilà. Je ne suis pas là pour les blaser. Entre autres, batang, voilà, c'est plus facile parce que déjà c'est du domestique, malgré que ça reste des animaux très craintifs, impulsifs. Mais il est né chez moi, donc il a 15 ans. Et donc tu peux nous présenter, qu'est-ce que c'est comme... Ben voilà, batang, donc c'est un buffle d'eau. Je venais de dire qu'il était né chez moi et au sevrage, vers l'âge de 10-12 mois, j'ai décidé de m'en occuper. Alors effectivement, j'avais vu quelques expériences un peu défectueuses, je veux dire des échecs. Ils paraissent très très câlins, ils recherchent les câlins effectivement, mais dès qu'on les amène dans des environnements qu'ils ne connaissent pas, ils peuvent être très craintifs et impulsifs. Donc la solution, certains leur mettent un anneau dans le nez. Moi, j'ai refusé. Alors ça a été bien plus long et quand je dis bien plus long, ça a mis deux, trois ans. Et j'ai le résultat maintenant parce que je peux l'emmener partout et ben je suis sa valeur refuge. Si ça va pas, s'il a peur, ben il vient prendre confiance contre moi. Et j'ai jamais eu de l'école, juste un simple collier, une simple chaîne. Il fait une tonne. Et ben il a tout pour lui. Mais je suis vraiment sa valeur refuge. Alors moi, ce que... Bon, je t'ai vu travailler un petit peu. Et ce que je trouve de magnifique, c'est ton approche de l'animal à travers... Alors, l'éthologie, je sais que... Bon, tu préfères un autre terme, mais en tout cas l'observation de l'animal dans son milieu. Et puis, les animaux, ça se caresse pas forcément. Les buffes, eux, aiment le côté tactile même entre eux et ont besoin d'être grattés, des parasités. Donc, eux vont l'apprécier. Si on prend un lama, lui va pas du tout accepter d'être caressé, touché, brossé. Non, non, pas du tout. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Autrement, c'est une forme d'égoïsme. C'est prendre un animal pour assouvir ses envies personnelles. Et non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà. Ouais, parce que j'ai été étonné aussi de voir que ça pouvait être super sensible. Alors, on voit... La bête, elle fait une tonne, c'est ça ? Ouais, ouais, elle fait une tonne, ouais, ouais, ouais. Alors, ils sont... C'est hyper sensible, en fait. Ils sont hyper sensibles. Déjà, alors, en Europe, ils ont... Vu le climat, il y a un poil, une immunité qui s'est développée. Si on va dans leur pays, le Vietnam, le Cambodge, ils ont juste leur peau. Et en Europe, ils ont développé une immunité. Donc, ce poil qu'ils perdent l'été. Et ils ont une peau très grasse et très fragile. Donc, on peut les griffer et tout de suite, on a des petits rejets de sang. Et entre autres, par exemple, ils ont une queue qui est très longue. Il y a beaucoup de coxygène. Et il ne faut surtout pas la tordre parce que là, vous fracturez tout de suite. Ils ont une queue hyper fragile. D'accord, ouais. Donc, ce qui est étonnant, c'est qu'il est hyper proche de toi. Ça, c'est un truc qui me... Il est proche. Alors déjà, c'est un animal dans son milieu naturel qui est grégaire, qui vit en groupe. Les bovidés, c'est grégaire. Et lui est tout seul maintenant. Donc, il vit avec les lamas. Il a toujours besoin d'une compagnie. Il a eu un poney. Malheureusement, la vieillesse l'a emporté. Donc là, c'est les lamas. Il suit les lamas. Et puis, moi, je le laisse vivre sa vie. Mais je viens le voir tous les jours. Et systématiquement, il va venir à moi. Voilà. Et là, il cherche le contact. Et là, c'est ça.